— Bonjour, messieurs. Steve Ruben et Philippe-Henri-Honneger. Merci de vous présenter devant notre commission d'enquête qui travaille sur le narcotrafic et les moyens d'y mettre fin. — Nous avons donc une audition à partager. Vous allez nous dire un peu comment vous envisagez le sujet qui est le nôtre. On vous posera des questions-réponses pour approfondir ce travail. Et puis je vais commencer par vous demander de prêter serment parce que c'est la règle devant une commission d'enquête parlementaire. Donc je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vais vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire je le jure. Merci, messieurs. Je vous donne la parole. Et puis après, je vous confierai au bon soin de notre rapporteur Étienne Blanc et de mes collègues sénateurs présents. Allez, parfait. C'est mieux comme ça peut-être. Allez, super. Donc monsieur le Président, monsieur le rapporteur, messieurs, les sénateurs. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Je dois vous avouer en ce qui me concerne que la question s'est posée à moi de savoir si nous avions, enfin, si j'avais notre place, notre place ici. Évidemment que les travaux que vous menez sont extrêmement louables. Au-delà, bien entendu, de la convocation qui est évidemment impérative. Alors pour certains, parce qu'on en a évoqué avec les confrères, c'est évidemment, ça ne se refuse pas. Pour d'autres, ça peut être un petit peu périlleux. Nous, on a trouvé que répondre, évidemment, devant la représentante nationale, c'était évidemment un devoir pour nous. Il y a des questions qui se sont posées, des questions de liberté fondamentale. Et en fait, c'est en écoutant les uns, les autres, beaucoup de personnes du monde judiciaire, de la police, qui évidemment nous ont convaincus de venir ici pour vous répondre sur certains sujets que la Commission pourrait évidemment se poser. Alors disons-le immédiatement, sans langue de bois, lutter contre le narcotrafic, évidemment, c'est important. On n'est pas convaincus, en revanche, que c'est en grappillant sur les droits de la défense que ça pourra se réaliser. Et là, évidemment, c'est une notion qui est insupportable pour nous. Et je le dis parce qu'encore hier après-midi ou hier matin, vous receviez certains magistrats de Marseille qui ont eu des propos que nous écoutons et que nous entendons. Mais c'est difficile pour nous d'entendre, effectivement, qu'il faille absolument, finalement, couper certains droits de la défense pour se dire qu'on pourrait lutter contre le trafic de stupéfiants. Un mot sur le métier d'avocat. Juste deux mots ensuite sur mon parcours. N'oubliez jamais que nous, les avocats, nous sommes un peu le dernier rempart avant l'enfer. Que chaque fois que vous avez une mise en liberté pour une personne qui est mise en examen, que vous avez un acquittement pour un accusé ou que vous avez une relax pour un prévenu, c'est parce que derrière, vous avez un avocat qui s'est élevé, qui s'est levé, et souvent pour déconstruire le travail qui a pu être fait par certains fonctionnaires de police et que parfois la justice a réalisé. Et c'est dur, et vous devez l'entendre, pour la justice parfois de se dire qu'elle s'est trompée. Le métier et notre métier a considérablement évolué au gré, évidemment, des activités qui se sont présentées à nous, au gré, évidemment, des modes de communication, et on doit également, nous aussi, s'adapter. Deux mots sur le parcours qui est le mien, puisque j'ai eu le privilège, et nous avons le privilège d'être invités aujourd'hui. On a très très vite compris, en tout cas j'ai très vite compris, les besoins de ceux que nous avons défendus. Je n'avais évidemment aucune prédisposition à défendre des gens qui se livraient à un trafic de stupéfiants, mais il se trouve qu'au gré des affaires, puisque plus vous en défendez, plus vous en plaidez, et plus vous êtes évidemment sollicité. Le parcours et les motivations de ceux que nous défendons, je reprends un petit peu les questions qui nous ont été envoyées. Pour certains, ce sont évidemment des choix imposés par la vie, par la société, par leur évolution, par leur environnement. Par leur parcours, et pour d'autres, c'est une réalité. C'est évidemment des choix qui sont assumés, de se livrer à un trafic de stupéfiants. Parfois, pour un temps, il y en a qui s'arrêtent, et puis, ma foi, dans la plupart du temps, ça se termine systématiquement en détention. La motivation est souvent la même, même si nous ne sommes pas dans le secret, et je le dis parce que beaucoup de questions ont été posées sur ce sujet, l'argent, évidemment, pour ceux qui s'y livrent, est évidemment une question importante. Il nous a été demandé également le regard qu'on portait sur le fonctionnement de la chaîne pénale, qui est une question importante et qu'effectivement, après 20 ans d'expérience, 20 années, on peut avoir une lecture et voir une évolution. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, je défendais des gens qui étaient des guetteurs, des rabatteurs dans des quartiers un petit peu difficiles du 93, et puis, évidemment, ils ont évolué parfois et gravi certains échelons. Je vais évidemment briser un premier fantasme qui a été évoqué à de nombreuses reprises sur la manière dont nous sommes contactés pour défendre les gens. C'est un sujet, et M. Francis Piner, sénateur, l'a évoqué hier aussi en matière d'honoraires. On va l'évoquer également sur la manière dont on est contactés. En fait, on est contactés, et c'est notre quotidien, par des frères, par des sœurs, par des personnes qui ont parfois des intérêts sur un trafic de stupéfiants. C'est notre quotidien, des parents, évidemment, qui nous contactent pour défendre des gens. C'est juste notre métier. Et souvent, je le plaidais, c'était facile pour le parquet de Bobigny d'avoir de la matière pénale. Il suffit de mettre un fonctionnaire de police qui fait une surveillance en bas d'une cité, et puis de relever, effectivement, des surveillances de policiers, des gens qui viennent vendre des stupéfiants, d'interpeller. Et puis, ma foi, le lendemain, ça a recommencé très gentiment. Alors après, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste pas grand-chose. Et donc, en fait, ces trafics qui évoluent, qui existent et qui, en fait, ne s'arrêtent strictement jamais, nous, en fait, en tant qu'avocat, on a notre explication là-dessus. Et on l'a parce qu'on les plaide au quotidien. On les plaide devant les juridictions répressives, parce que la justice, elle fait comme elle peut, et elle fait souvent comme elle peut avec la police qu'elle a et qui fait également ce qu'elle peut. Je le dis aussi parce que j'ai eu l'occasion d'écouter votre commission, beaucoup de fonctionnaires de police, beaucoup de gens des douanes. En fait, le propos qui est récurrent pour tout le monde, c'est ce manque de moyens qui est décrié par les magistrats, ce manque d'assistants de justice, ce manque de greffiers, ce manque de gens pour les escortes. Et quand votre police, elle est épuisée dans les quartiers, lorsqu'en vérité il manque des personnes, eh bien il en va sur des conséquences sur l'efficacité, l'efficacité des enquêtes. Et donc au nom de cette efficacité, du narcotrafic, de lutter contre cela, qui fait évidemment des ravages, il y a des avocats dont le métier est de défendre. Et la première de nos missions, évidemment, est de venir critiquer et de venir déconstruire, parce que nous sommes, comme je l'ai dit, le dernier rempart. Et donc en fait, il ne faut pas nous voir comme des vilains petits canards, parce qu'en fait, nous faisons partie du monde judiciaire. Et en fait, c'est important qu'il puisse y avoir, nous, qui venons critiquer, qui venons porter certaines contradictions devant les juridictions agricoles. Sinon, ça voudrait dire quoi ? Qu'on serait dans une espèce bien pensante. Et en fait, c'est un peu l'impression que nous avons eue, à force d'écouter depuis plusieurs semaines, finalement, toutes les personnes qui ont été entendues ici. C'est qu'en fait, tout le monde est d'accord avec tout le monde pour dire que c'est extrêmement grave, mais qu'en réalité, personne, je trouve, a des solutions qui sont adéquates. Et donc, il faudrait, M. le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, éviter cette confusion terrible qui a été faite, je trouve, dans tous ceux qui ont été entendus, qui est de confondre stratagème et stratégie. Parce que dans tous les propos qui ont été évoqués, on les a ciblés concernant les avocats pénalistes que nous sommes. Si on vient nous chercher, nous, comme avocats, c'est parce que précisément, nous sommes capables de pouvoir vérifier dans une procédure la régularité ou la non-régularité, de pouvoir porter un propos avec une certaine manière, avec un certain crédit, devant une juridiction répressive. Et ça, ce n'est pas usé de stratagème. Il n'y a aucun stratagème. Il n'y a pas de superfuge. On vient simplement essayer de convaincre et d'élever ce contentieux devant des juges, devant parfois la chambre de l'instruction. Et en fait, chacun, quand je dis chacun, juge d'instruction, tribunal, cour d'appel, est bien heureux d'avoir une chambre criminelle qui vient prendre position sur des difficultés que nous, nous élevons. Parce que la réalité, et je me détache évidemment de mes notes, je savais que j'allais le faire en quelques instants, la réalité, c'est que le reproche qui nous a été fait et qui a été vraiment extrêmement violent, vraiment, vous devez l'entendre, et je parle vraiment pour l'ensemble, je crois, des avocats pénalistes. C'est un petit monde, c'est un monde qui grandit d'ailleurs parce que beaucoup d'avocats qui sont en recherche un peu de sensations fortes, parce que c'est un métier qui suscite beaucoup d'émotions, qui est fait aussi, et vous devez l'entendre, de beaucoup d'échecs, de beaucoup d'échecs, quelques succès qui fait qu'on rentre avec le sourire. Mais en fait, nous, on n'épouse pas les thèses de nos clients. Nous, on défend des gens qui viennent nous confier leur défense. Et lorsqu'on fait le choix, monsieur le Président, messieurs les sénateurs, d'élever, de susciter, d'apporter un éclairage un petit peu différent sur des choses qui ont été écrites et qu'on puisse pointer des difficultés procédurales, que l'on puisse pointer des inexactitudes qui emportent parfois la conviction des juges, nous ne faisons que porter cette voie-là. Et il faut bien l'entendre parce que dans les propos qui ont été dit, on a l'impression en réalité que nous, on a des pouvoirs extraordinaires. En fait, on a juste un code de procédure pénale qui est commun à tous les acteurs du monde judiciaire. Et la lecture qui en est faite, nous, on dit souvent qu'on n'a pas le monopole de la vérité. Et c'est une réalité. Nous, ce qu'on vient, c'est porter un propos. Et puis parfois, on a raison. Et parfois, on a tort. Et parfois, de la même manière, les juges qui ne sont pas nos adversaires, parce qu'en fait, toute cette frustration-là, qui a, où en fait, nous, on est vu comme étant les vilains petits canards, ça crée certaines tensions, alors qu'en réalité, on n'est fait que notre métier. Je voudrais vous dire aussi que cette stratégie, et il faut bien l'entendre parce que personne ne vous l'a dit ici, les juges font exactement la même chose. Et c'est tant mieux. Je l'ai eu il n'y a pas plus tard qu'il y a deux ou trois mois, où par exemple, nous étions convoqués dans un dossier avec un retour de commission oratoire important. Et donc, nous avons besoin de savoir quelles étaient les positions des uns et des autres. Et donc, en fait, on a appris que les deux juges d'instruction qui avaient été saisis ont convoqué en même temps, à 14 heures, les deux prévenus les plus importants. Pourquoi ? C'est une question de stratégie. En fait, pour éviter qu'on puisse avoir accès aux déclarations des uns à un instant T, aux déclarations des autres à un instant T. Et donc, chacun a pu prendre position. Lorsqu'effectivement, il y a un retour de commission oratoire et puis qu'il arrive deux ou trois jours avant. En fait, c'est un peu stratège. C'est-à-dire qu'en fait, l'avocat va pouvoir en prendre connaissance. Ça fait quatre mois que le client est incarcéré. On sait, nous, qu'on va devoir en prendre connaissance rapidement. Ça permet effectivement, eh bien, parfois, à certains juges de se dire, allez, peut-être que l'avocat, il ne sera pas extrêmement aguerri. Donc, tout ça pour vous dire, M. le Président, Messieurs les sénateurs, que les avocats de la défense, que nous sommes en tout cas, nous sommes ici pour défendre ceux qui nous confient évidemment leur défense et on le fait dans le strict respect de la loi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et peut-être laisser M. Reneguer... M. Reneguer, à votre tour. Prenez le micro et puis M. Ruben est ancien. C'est vrai que c'est une position un peu particulière qui est la nôtre parce que vous êtes une commission qui s'intéresse à la question de lutter contre le trafic de stupéfiants et je pense que vous nous avez invités parce que vous avez pu penser que nous sommes des avocats qui défendions les trafics de stupéfiants, ce qui n'est pas faux. Mais on ne défend pas le trafic de stupéfiants. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est une lutte contre le trafic de stupéfiants qui est absolument louable et à laquelle on s'associe pleinement. Mais le propos qui va être le nôtre, c'est celui des questions de procédure pénale qui ont été abordées par les différents intervenants qui sont venus devant vous. Différents intervenants qui sont, il faut quand même le dire, tous très 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 majoritairement des gens qui ont pour intérêt principal du fait de leur profession, de leur profession, la répression pénale des policiers, des procureurs, des juges du siège et qui sont donc tous venus vous dire peu ou prou la même chose. On a écouté les différentes interventions qu'il faut renforcer le système, qu'il faut permettre de mieux poursuivre, mieux condamner, donner plus de moyens à la justice pour pouvoir mieux condamner. Et ils ont absolument raison de le faire de la position qui est la leur. En revanche, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que quand on se pose la question de la procédure pénale, c'est toujours un équilibre entre cette nécessité répressive et peut-être ce que personne d'autre n'est venu défendre à part nous, et on n'est que deux aujourd'hui, c'est-à-dire l'équilibre avec la protection, ce qu'on appelle des libertés publiques, des libertés individuelles, mais qu'il faut exprimer de manière beaucoup plus concrète, je crois, c'est-à-dire la tranquillité des citoyens, c'est-à-dire la protection de ceux qui sont innocents et qui seront mis en cause dans une procédure, et c'est-à-dire aussi la protection de ceux qui sont peut-être coupables, mais à qui on doit éviter des abus de pouvoir. Ça peut paraître un discours un peu général, mais vous allez voir que dans le concret de ce qui vous a été évoqué, ça a énormément de sens et que comme personne n'est venu vous le dire, on se trouve un petit peu les seuls dans la position pour venir vous en parler. Pour dire les choses de manière très claire, pour trouver les coupables et les condamnés, il n'y a pas besoin de procédure pénale. C'est-à-dire que si vous dites, comme c'est arrivé dans certains pays comme les Philippines, « Cherchez les trafiquants de drogue et tuez-les », il n'y a pas besoin de procédure pénale pour le faire. Donc vous, votre job, si je peux dire, en tant que législateur, c'est de créer des règles qui vont faire qu'on ne va pas aller attraper n'importe qui, n'importe comment, pour lui faire n'importe quoi. Et c'est vrai que ce qu'on est venu vous dire, en quelque sorte, c'est que les avocats pénalistes que nous sommes empêchaient de faire ça. Sauf qu'en réalité, nous ne faisons que servir la loi, les règles qui sont édictées, et aujourd'hui venir défendre un certain nombre de principes ou en tous les cas de nécessités pour éviter ce genre d'abus. Il y a trois types de choses qui nous ont été dites. Et en particulier, bon, juste un point quand même, sur ce qu'on a pu vous dire pour les avocats. Et c'est vrai qu'on vient, on est un petit peu hérité par ce qui a pu être dit en vous parlant des avocats qui ont pour seule mission de saboter les procédures, qui ne sont payés que pour une seule chose, c'est inventer des stratagèmes dont le but est de faire tout sauter, et qui s'en prendraient quasi personnellement aux magistrats pour essayer de sauver les narco-trafiquants. Et on est venu vous dire, débarrassez-nous, en gros, des avocats, ou en tous les cas, limitez leurs droits pour empêcher qu'ils fassent ça. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que le rôle des avocats, même aujourd'hui dans la procédure pénale française, il faut bien comprendre, on n'a strictement aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de poser des questions. On ne prend aucune décision. C'est-à-dire que toutes les fois où vous avez des gens qui sont venus devant vous pour vous plaindre de décisions éventuelles qui auraient été prises, de remise en liberté d'un très gros trafiquant, de procédures annulées pour telle ou telle raison, ce n'est pas le résultat d'un avocat. C'est le résultat de la décision d'un magistrat. Nous, on pose des questions et ils apportent les réponses qu'ils ont bien envie d'apporter. Et en gros, ce qu'on vient vous dire, c'est comme il y a... Parce que quand une procédure est annulée, c'est qu'il y a un policier ou un procureur ou un magistrat qui a mal fait son travail. C'est parce qu'il a mal fait son travail que la procédure est annulée. Et donc on vient de vous dire, en fait, comme certains font mal leur travail, limitez les pouvoirs des avocats qui, eux, font bien leur travail, comme ça, on ne se fera plus retoquer. Mais c'est un raisonnement qui est très, très problématique. Parce qu'encore une fois, nous, on ne fait que servir la loi avec des moyens qui nous sont très limités. Il y a trois, je dirais, sujets sur lesquels on est venu aborder cette question devant vous. La première, c'est les moyens logistiques et humains de la justice. La deuxième, c'est les moyens juridiques qui sont donnés à la justice. Et le troisième, c'est ce sujet-là, c'est-à-dire des recours et nullités qui seraient trop nombreuses, trop souvent soulevées par les avocats et dont on utiliserait par abus. Je vais commencer de manière très simple et très claire sur la question des moyens logistiques et humains de la justice. Je suis en accord absolu et total avec tout ce qui vous a été dit. En France, on manque de greffiers, on manque de magistrats, on manque de procureurs, on manque d'arpèges. On vous a parlé de l'arpèges, vous savez, ces personnes qui font les escortes. C'est très, très concret. Mais en réalité, c'est un immense problème. Et tous ces manques de moyens font qu'on arrive aux problèmes qu'ils vous ont évoqués. Et j'irai même plus loin. C'est que même quand on vous a évoqué les problèmes, par exemple, de recours qui sont faits ou de nullités qui sont soulevées, qui font des délais qui sont très, très longs et qui font que les procédures tombent. Et c'est vrai. C'est-à-dire que parfois, on soulève des nullités dans une procédure. Le temps de traitement de cette nullité, à la fois par la Chambre de l'instruction et à la fois par la Cour de cassation, sont tellement longs qu'en gros, on dépasse les délais prévus par la loi maximum en matière de détention provisoire. Et donc, des personnes se retrouvent en liberté. C'est vrai. Mais le problème, c'est l'avocat qui soulève légitimement dans le cadre de la loi ce qu'il devrait soulever et qui, de temps en temps, a raison de le soulever parce qu'effectivement, à la fin, il y a une réponse favorable à la requête qui est posée. Ou est-ce que le problème, c'est qu'on a tellement peu de moyens dans notre pays qu'il faut six mois, un an pour obtenir une réponse qui est posée ? Si moi, je dépose une requête en nullité, que dans les deux semaines, il y a une réponse qui est donnée par la Chambre de l'instruction, que je fais un pourvoi en cassation et que dans les trois semaines, vous avez une réponse de la Cour de cassation, il n'y a plus de problème de délai. Et ce n'est plus la faute de l'avocat. Donc ces moyens humains, ils sont essentiels. Ils sont au cœur de tout. On vous parle de procédures qui sont trop longues. Mais évidemment qu'elles sont trop longues parce que nous, très régulièrement, on est convoqué à un interrogatoire et puis la veille, voire le jour même, on dit « Ah ben désolé, il n'y a pas d'arpège ». Donc on repose à dans trois semaines. Il y a des gens qui sont mis en détention provisoire. On attend parfois trois mois, quatre mois, six mois avant d'être entendus dans un dossier. Donc forcément, ça pose un problème. Et donc si vous deviez vous intéresser à une chose en priorité dans la lutte contre le narcotrafic, c'est de donner beaucoup, beaucoup plus de moyens à la justice et à la police. S'il n'y avait qu'une seule chose à faire, ça serait ça. Deuxième point, c'est les moyens juridiques. Et c'est sur ce point, je crois, qu'on peut apporter pas forcément la contradiction, mais en tous les cas, un éclairage un peu différent sur ce qui a pu vous être dit. En gros, si on doit résumer ce qui vous a été dit, c'était simplifier la procédure pour qu'on puisse faire plus facilement plus de choses. Donnez-nous plus de moyens techniques pour qu'on puisse plus facilement identifier et interpeller les auteurs d'infractions, notamment avec le statut des repentis, dont on vous a beaucoup parlé, des collaborateurs de justice, et notamment grâce... Alors c'est peut-être pour la troisième partie, aux procédures coffres. Je pense très sincèrement qu'un certain nombre de choses qui vous ont été dites l'ont été à raison. C'est-à-dire que, parfois, la procédure, elle peut paraître un peu trop complexe ou un peu trop difficile à suivre pour les services de police. Et ça serait vous mentir que de vous dire que, parfois, d'un point de vue procédural, on ne profite pas des erreurs, des erreurs des policiers ou des erreurs des différents intervenants judiciaires pour soulever une nullité, mais une nullité qui est offerte par la loi et pour, effectivement, faire annuler la procédure. Et donc, peut-être qu'eux, il y aille réfléchir à cette question de simplification. Mais attention, si ces règles existent, ce n'est pas par hasard. Si le législateur, avant vous, a décidé de fixer toutes ces règles qui semblent si gênantes pour les enquêteurs et pour les juges, ce n'est pas totalement par hasard. Et quand vous allez rentrer dans le concret de cette étude-là, et d'ailleurs, ça a déjà été fait par une commission avant vous qui était la commission sur la simplification de la procédure pénale et qui arrivait très souvent à cette conclusion-là, c'est que quand on rentre dans le concret des propositions, on se rend compte qu'on ne peut pas beaucoup plus simplifier. Je vous donne un exemple très simple et très concret. Un des points sur lesquels, très souvent, à demi-mot, on est venu vous parler, c'est les techniques spéciales d'enquête. Techniques spéciales d'enquête, ça ne veut rien dire. C'est juste en fait qu'il y a le droit commun et qu'il y a d'autres techniques un peu plus récentes ou un peu plus invasives ou un peu plus contraignantes qu'on utilise. Prenons par exemple maintenant ce qu'on fait, c'est-à-dire les sonorisations et les caméras qu'on peut mettre dans votre salon, enfin dans le salon d'une personne sur laquelle on enquête pour savoir ce qui se passe et éventuellement identifier la commission d'une infraction. Aujourd'hui, ce qui est prévu par la loi, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'avant de le faire, il faut demander à un juge en motivant la raison pour laquelle on veut le faire. Il faut que ce juge donne une décision en disant bah oui, c'est vrai, vous avez raison de le faire et vous allez le faire pendant une durée limitée parce que filmer et écouter à l'intérieur du salon des gens, c'est tellement invasif que si cette personne, il se trouve qu'elle est innocente et c'est pour ça que je vous parle aussi de la défense des innocents, on ne peut pas filmer et écouter à l'infini chez lui. D'accord ? La règle, c'est celle-là. Et donc elle dit quoi ? Vous demandez l'autorisation avant, vous filmez pendant un temps limité, aujourd'hui je crois que c'est 15 jours et puis au bout de 15 jours vous redemandez l'autorisation, si vous avez des éléments suffisants pour continuer, on continue encore pour 15 jours et ainsi de suite. Ce qu'on est venu vous dire à demi-mot, c'est non mais donnez-nous un blanc-seing absolu. C'est-à-dire que, en gros, si on allait vraiment à fond dans ce qu'on vous demande, il n'y a plus besoin de demander à un juge, on met la caméra et les micros tranquillement et on les laisse tout le temps qu'on veut. Vous pouvez décider en tant que législateur de passer une loi qui dit ça. Je ne suis pas sûr niveau supérieur mais vous pourriez le décider. Mais vous avez aussi une responsabilité sociale qui est de dire attendez, mais ce n'est pas possible. Nous, on a aussi comme rôle grâce à la procédure pénale de défendre les innocents ou les gens qui n'ont rien à se reprocher. Je ne vais pas mettre une caméra chez les gens sans contrôle pendant deux mois. Donc c'est combien de temps le temps ? Peut-être qu'aujourd'hui c'est 15 jours, vous allez le passer à trois semaines mais au final, qu'est-ce que ça changera ? C'est qu'ils devront quand même faire une demande au départ et que cette demande, ils devront quand même la renouveler à la fin. Et l'énulité de procédure quand elles sont soulevées par les avocats, c'est justement parce qu'il y a un problème au niveau de la première demande ou un problème au niveau du renouvellement. Et donc quand vous allez rentrer dans le concret de ce problème-là, je ne suis pas sûr que vous allez trouver d'autres éléments de simplification. Si ce n'est de dire ce qu'on vous a soulevé plein de fois, non mais il faut absolument qu'on vienne nous lever un grief. Vous savez, on vous a dit ça plusieurs fois. Il faut absolument qu'ils viennent soulever un grief. La première chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, la procédure pénale en la matière, il y a des griefs à tous les étages. Avant, il y en avait moins. Maintenant, il y en a quasiment partout. Donc vous dire qu'il faut plus de griefs, plus de fois utiliser le recours au griefs, c'est franchement très très marginal dans la réalité de la procédure pénale aujourd'hui. Mais dans le cas précis que je vous évoque, imaginons que vous disiez bon alors en fait, tant pis. Si les policiers, ils ont oublié de demander le renouvellement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On considère quand même que c'est valide et donc tout ce qu'ils ont pu filmer par la suite marche. Mais c'est très bien. Mais à ce moment-là, quel intérêt auront les policiers dans le futur à demander l'autorisation ? Ils ne vont plus le faire puisqu'ils se disent que ça ne sert à rien. Et donc en fait, ils feront des renouvellements et vous arriverez exactement à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que vous avez supprimé ce contrôle qu'on a sur les choses. Et je sais que tout le monde se dit et probablement a raison, mais attendez, les policiers, c'est des gens très bien, les magistrats, c'est des gens exceptionnels. Ils n'ont aucune erreur de tordre la procédure. Ils n'ont aucune erreur de mentir. Ils n'ont aucune raison de faire ça. Eh bien, je vais vous dire, dans la loi aujourd'hui, il y a quelques limites qui sont fixées, notamment aux magistrats, mais qui ne sont pas assorties de sanctions. Par exemple, en France, quand vous faites une demande auprès d'un juge d'instruction sur une demande de mise en liberté, il est censé vous donner une réponse dans un délai, qui est en gros de 7 ou 8 jours. D'accord ? Si le juge d'instruction ne répond pas à cette demande de mise en liberté dans le délai qui est fixé par la loi, il est fixé par la loi, vous savez ce qu'il se passe ? Rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien. La personne n'est pas remise en liberté, il n'y a pas de nullité, il ne se passe rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe au quotidien pour nous, avocats qui déposons des demandes de mise en liberté chez les juges d'instruction ? C'est que s'ils n'ont pas envie de respecter le délai, ils ne respectent pas le délai et que très souvent ils ne respectent pas le délai. Aujourd'hui en France, quand vous faites une demande d'aménagement de peine, le délai qui est fixé par la loi pour qu'on y réponde, c'est 4 mois. La sanction, si ce délai, qui est quand même une question de liberté fondamentale, n'est pas respecté, c'est rien. Et bien, qu'est-ce qui se passe dans toutes les prisons de France ? C'est que le délai de 4 mois n'est quasiment jamais respecté. Donc quand vous n'assortissez pas une obligation d'une sanction, elle n'est pas respectée. Et donc si vous assouplissez cette question-là en supprimant de leur sens le fait de pouvoir soulever des nullités, ce que vous allez créer, c'est un système dans lequel les policiers et les magistrats font à peu près tout ce qu'ils veulent et donc intenteront de fait aux libertés individuelles. Et j'en aurais fini parce que ce que je viens de vous dire là, c'était mon propos liminaire, mais ça vient finalement recouvrir la question des recours qui vous a tellement été soulevés, les avocats qui soulèvent des nullités, les avocats qui soulèvent des recours. C'est très très grave et ça pose problème. Mais vous aurez compris qu'en fait, j'ai répondu. C'est-à-dire que les problèmes de délai, ce n'est pas une question d'avocat, c'est une question de moyens de la justice. Et les problèmes de recours, ce n'est pas une question d'avocat, c'est une question de nécessité pour empêcher les abus de la justice. Merci beaucoup. Vous ne faites pas figure d'accusé. Je vous ai senti un peu en défense. C'est votre métier. Vous êtes avocat et à notre façon, on essaie aussi de mettre en place le principe du contradictoire. donc cet apport est intéressant. Et du coup, je cède la parole au rapporteur Etienne. Merci beaucoup. Une première question, on vous a entendu sur les nullités. Il y a des nullités qui sont prononcées sur des manquements purement formels. Et ce que disent les magistrats, c'est qu'il faut distinguer les conséquences de ces manquements. parfois, elles portent des atteintes ou libertés. D'autres fois, elles n'en portent pas. D'où la question de la proportionnalité et de la question du grief. Une modification ou une adaptation du code de procédure pénale qui ne prononcerait la nullité qu'en cas de grief avéré, quel est votre avis ? Avec le micro, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous évoquez un thème qui a été évoqué par différents acteurs. Il s'agit en réalité des nullités formelles, des problèmes formels dans la procédure. Par exemple, un procès verbal qui n'est pas signé par un policier. Par exemple, une autorisation qui doit être faite par un OPJ et qui est faite par un APJ. Bon. Ce sont en fait des problèmes juridiques qui ne concernent pas les faits pour lesquels la personne est mise en cause. aujourd'hui, on vient vous dire, enfin, on vous demande de dire, en fait, c'est compliqué de devoir considérer que ces règles, ces règles, monsieur le rapporteur, qui concernent tout le monde, y compris les avocats de la défense, en fait, aujourd'hui, bon, ben, c'est pas si grave, finalement, que le PV ne soit pas signé. C'est pas si grave que, en fait, la loi a prévu que ce soit un OPJ pour des raisons en son temps qui devaient être très louables. Aujourd'hui, c'est plus très grave. Vous savez, aujourd'hui, monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs, lorsque nous, on envoie un mémoire et qu'on nous dit à la chambre de l'instruction c'est 17h, ben, quand il est 17h4, on nous répond simplement ben, en fait, maître, votre mémoire, il n'est pas recevable et on n'est pas recevable à le soutenir devant la cour d'appel lorsqu'on va le plaider. Donc, en fait, ces règles qui sont aussi compliquées pour nous et qui, parfois, dans notre quotidien, rendent difficile l'exercice de notre métier au lieu de se dire, monsieur le président, messieurs les sénateurs, en fait, on va renforcer l'efficacité, on va renforcer et aider nos policiers à mieux travailler, on va mieux former ceux qui sont amenés au quotidien parce qu'en fait, toutes ces règles-là, en fait, c'est des règles qui entourent le respect parce que nous sommes dans un état de droit. Et en fait, ceux-là viennent vous dire quoi ? Non, non, mais en fait, ce n'est pas très grave. Il faut considérer aujourd'hui qu'il faut simplifier tout cela et simplement les unités substantielles, celles qui touchent, je ne sais pas, aux conditions dans lesquelles des procédures spéciales d'enquête, par exemple, sont réalisées. Alors pour entraîner, et on vous l'a dit tout à l'heure, il faut absolument un grief. Donc en réalité, ces règles, ces petites règles, c'est ce qui fait que nous avons une procédure pénale qui est rassurante non seulement pour ceux qui rendent la justice mais également pour ceux non pas qui la subissent mais qui sont justiciables. De savoir qu'en réalité, tous ces éléments-là qui sont entre les mains des avocats peuvent être vérifiés et peuvent être soumis à l'appréciation des juges au fond. Merci. Une deuxième question. Sur le moment où sont soulevées ces nullités, une audience de purge des nullités qui permettrait d'éviter qu'elles soient soulevées à un moment où cela a un effet catastrophique pour la procédure vu du côté de l'accusation. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce que c'est une question qui a été posée depuis très longtemps. Je réponds juste avant. Pardon. Quand on fait une présentation qui était un peu apocalyptique par rapport à la réalité, les confrères vous expliqueront les délais qui sont très contraignants. Mais ils le sont pour une raison simple. Non, mais le principe. Le principe d'une audience qui pure. Mais enfin... Non, mais ils vont répondre, monsieur. Non, mais monsieur le rapporteur. En fait, nous nous plaçons là uniquement dans les procédures d'information judiciaire. C'est-à-dire que devant le tribunal correctionnel sur des affaires plus simples de comparution médiatique, la question ne se pose pas. La loi fixe déjà un délai. Un délai qui est court pour permettre justement à ce que l'information judiciaire puisse se passer dans des conditions convenables. C'est six mois à compter de la mise en examen. Vous avez six mois pour contester les éléments d'une procédure à compter de votre mise en examen. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Je vais vous répondre tout simplement parce qu'avant de venir ici, nous on n'est pas des grands spécialistes extraordinaires des informations judiciaires à la Junalco à la Girs. Mais en fait, on parle entre confrères. Donc lorsqu'on voit les délais, monsieur le rapporteur, des délais d'audiencement devant la chambre de l'instruction, en fait, vous comprenez ce qu'on vient vous dénoncer. Quand vous déposez une requête et que vous avez parfois 8, 10, 12, 15 mois pour être audiencés sans compter les recours qui peuvent être faits derrière, sans compter les éventuels suppléments d'informations, sans compter les éventuels pourvant cassation que vous pouvez faire, la réponse est simple. À Paris, par exemple, vous avez deux avocats généraux qui sont en charge de rédiger les réquisitoires. Et de que les réquisitoires aient rédigé, vous avez un audiencement extrêmement rapide. Donc en fait, c'est un faux problème ou en fait, plutôt, on renverse la responsabilité auprès des avocats en disant non, 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 comme on n'est pas en mesure de pouvoir absorber ce contentieux-là, on va dire qu'on va limiter le droit aux avocats de pouvoir contester alors qu'en réalité, il faut absorber les problèmes en amont. Je dois dire que j'ai entendu cette question qui a été soulevée plusieurs fois et je dois vous dire que je n'ai pas bien compris pourquoi on vous soulevait cette question. La purge des nullités, aujourd'hui, elle existe déjà de manière automatique dans notre droit, c'est-à-dire soit six mois après que ça soit versé au dossier ou qu'on soit mis en examen, soit à la fin de l'instruction. À partir du moment où l'ordonnance de renvoi est rendue, les nullités, elles sont purgées, on ne peut plus les soulever. Donc en fait, la description qu'on vous en a faite en disant qu'il y aurait un très 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 mauvais moment où nous, on déposerait ces nullités et que ça gâcherait tout, je ne l'ai pas compris. Et si vous deviez rajouter ce que vous appelez une audience de purge des nullités, en fait, vous ne feriez que rajouter une complexité procédurale à un système qui fonctionne déjà. Et pour tout vous dire, il y a déjà eu, il y a quelques années, une tentative qui a été faite dans ce sens, dans la modification d'un article qu'on appelle l'article 175, qui est notamment celui qui permet d'empêcher, enfin qui limite ou qui donne le cadre dans lequel on peut soulever ce genre de choses. Et donc, le législateur a décidé de rajouter plein 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 de moments et de raisons pour contraindre l'avocat à ne pas réussir à soulever ça. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, à chaque fois on devait faire une déclaration, on les faisait. Et puis finalement, au bout d'un moment, on a dit, il n'y a pas besoin de faire les déclarations dix fois dans la procédure, on a changé la jurisprudence en disant vous ne le faites qu'une fois et ça suffira. Et résultat, à qui ça fait du travail en plus ? Au greffier, au magistrat. Parce qu'en fait, c'est eux qui devaient gérer ce problème, de relancer à chaque fois les avis 75 et de faire les trucs de déclaration. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que cette année, on a proposé où c'est déjà passé, de le supprimer parce que ça ne servait à rien. Si vous faites une audience de purge d'annulité, c'est exactement la même chose qui va se passer. Très bien. Non, mais c'est une question qui a été posée et elle a été posée de cette manière pour un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées. C'est pour ça que je voulais vous entendre précisément. Je m'inquiétais de ne pas avoir posé correctement la question par rapport à ce qu'on nous avait dit, mais je crois que c'est bien cela. Voilà. Troisième question sur les techniques spéciales d'enquête et sur le dossier coffre. Nous avons aujourd'hui des techniques nouvelles qui sont des techniques notamment pour lever le cryptage. On a des techniques qui sont des techniques pour mieux écouter et notamment des déclenchements à distance. Enfin, vous connaissez le débat aussi bien que moi. Révéler les conditions dans lesquelles on a obtenu des preuves avec ces technologies très sophistiquées peut poser des problèmes aux enquêteurs et peut fragiliser une procédure. Qu'est-ce que vous dites là-dessus sur ces techniques spéciales d'enquête, la manière dont elles sont révélées et par conséquence sur le dossier coffre, c'est-à-dire dans la procédure, un dossier qui n'est pas accessible à la défense, qui n'est pas accessible bien sûr aux accusés ou aux prévenus, qui n'auront en fait que les conséquences de ce qui est contenu dans le coffre. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne peux pas répondre si tu veux bien. Vous n'imaginez pas, monsieur le rapporteur, les mois que cela peut susciter dans la profession. Vous n'imaginez pas. Si, si, on a beaucoup entendu le retour, je vous rassure. C'est vrai par qui ? Parce que nous sommes, je crois, les premiers à s'exprimer là-dessus. Je le dis, mais en fait, on a pris contact quand même avec le barreau de Paris, la conférence nationale des barreaux qu'on va auditionner. C'est un retour en arrière de 10 ans. Un retour en arrière de 10 ans. 200 ans, dis-tu. En fait, depuis un certain temps, le socle, qui est le principe du contradictoire et qui fait toute la fierté de notre procédure pénale, messieurs les sénateurs, est totalement balayé par cette proposition que nous entendons et dont nous avons compris évidemment les contours. lorsque vous savez que l'avocat est de plus en plus présent la première heure, lors des parades d'identification, lors maintenant de certaines perquisitions, que dans les enquêtes préliminaires, on le sait, parfois pendant plusieurs années, aujourd'hui, on a accès à des procédures. En fait, le principe du contradictoire a été de plus en plus mis au profit de la défense. Pourquoi ? Pour une justice qui est transparence. Et là, en fait, on prend le problème à l'envers en se disant quoi ? En se disant peut-être que vous allez penser qu'en ne donnant pas accès à des avocats aux règles qui sont très précises, qui doivent répondre à certaines exigences tellement, en fait, elles sont intrusives que vous avez voté. Je veux dire que toutes ces techniques spéciales d'enquête qui sont extrêmement intrusives et qui imposent au juge, mais c'est très précisément pour cela, de voir comment elles sont réalisées. Est-ce que c'est un lieu privé ? Est-ce que c'est un lieu public ? Est-ce que les policiers pouvaient y pénétrer ? En fait, si on crée cette procédure COF, on crée un blanc-seing aux policiers qui, en fait, au-delà de plus en plus rigoureux, ne le seront pas. Et ce n'est pas une question de confiance, messieurs les sénateurs. La question est de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette justice. Est-ce qu'en fait, on peut considérer qu'on va lutter contre le narcotrafic en empêchant les avocats de venir dire, en fait, la manière dont cela a été fait, ce n'est pas respectueux des règles qui sont imposées par la loi ? Et c'est, en fait, la seule et vraie question. Et quand je dis que pour lutter contre ce narcotrafic, au lieu de renforcer, je ne sais pas moi, la formation des policiers, au lieu de travailler sur les consommateurs, au lieu de renforcer le renseignement, on vient dire qu'en fait, les avocats, il leur reste une toute fenêtre de tir parce que, dans ces dossiers-là, vous devez le comprendre, sur le fond, lorsque la GIR, c'est la Junalco, se met sur un dossier, nous, on le sait, les perspectives de liberté, elles sont extrêmement difficiles à obtenir. Donc, la procédure, c'est une garantie pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont amenés à juger. Donc, nous, on se dit quoi ? Pourquoi, en fait, il doit y avoir ces cachotteries-là ? Pourquoi ces cachotteries ? En réalité, nous, on s'en moque. Ce qu'on vient élever, c'est les conditions dans lesquelles, peut-être, les enquêteurs ont eu recours à ces techniques. Et si les conditions dans lesquelles on ouvre ce coffre dans une procédure sont placées sous contrôle d'un magistrat, qu'est-ce que vous en dites ? Si je peux apporter une réponse à vos questions, pour être très concret, sur ces techniques spéciales d'enquête dont vous voudriez qu'elles ne soient pas forcément accessibles. On va prendre un exemple extrêmement concret. Imaginons que pour mettre... Parce que, déjà, ça ne vous a pas été tellement précisé par les gens qui sont venus vous voir de qu'est-ce qu'on mettait dans le coffre ou qu'est-ce qu'on ne mettait pas dans le coffre. Mais si je comprends bien, l'idée, c'est de dire on va écouter quelqu'un, on va décider d'écouter quelqu'un, d'accord ? Dans le coffre, on va mettre la décision pour laquelle on a décidé de l'écouter. Dans le coffre, on va mettre les moyens techniques par lesquels il a été écouté. Dans le coffre, j'imagine qu'on va mettre aussi le raisonnement qui a conduit à ce qu'on mette sur écoute cette personne et qui a permis de mettre ses moyens techniques. Et on ne mettra pas dans le coffre uniquement l'écoute, c'est-à-dire la phrase dans laquelle il dit « Ah ben salut, on se retrouve demain pour aller acheter un kilo de cannabis, d'accord ? » J'ai l'impression que c'est ça le cas concret qu'on vous évoque. Maintenant, mettez-vous, parce que c'est la seule voix qu'on peut porter aujourd'hui pour vous et c'est la seule, je veux dire, la contrebalance dans ce débat. Prenons l'hypothèse de quelqu'un qui est innocent, d'accord ? Il n'est pas coupable de trafic de produits stupéfiants. Moi, j'en défends tous les jours. J'étais hier dans une audience en région parisienne, très grosse audience, trois ans d'enquête, un an et demi de détention provisoire, sur huit personnes mises en cause, deux qui ont été intégralement relaxées. J'étais il y a un mois cour d'assise à Pontoise dans une très grosse affaire, sur trois semaines, une vingtaine de personnes mises en cause, des centaines de kilos, importations et autres, je défends quelqu'un à quitter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont innocents et qui sont mis en cause tous les jours dans des affaires, qui font de la détention provisoire et qui sont innocents. Vous savez comment on fait pour prouver leur innocence ? Justement, en allant garder ces choses qu'il y a dans votre coffre. parce que, notamment sur une écoute téléphonique, vous allez voir l'écoute à la fin qui dit on se rejoint demain pour que tu me livres trois kilos. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment vous avez eu le numéro de téléphone ? Comment vous attribuez ce numéro de téléphone à cette personne ? Est-ce que je peux écouter l'audio initial de la retranscription qui dit tu vas m'apporter trois kilos de cannabis ? Et très souvent, quand je m'intéresse à ça, je me rends compte que en fait, vous avez confondu le numéro de téléphone. En fait, vous avez attribué ce numéro à celui que vous pensez être coupable, c'est-à-dire mon client. C'est une erreur, probablement de bonne foi. Mais vous vous êtes trompé. Que quand vous avez fait la retranscription, vous avez noté, ça m'est déjà eu le cas, trois kilos, alors qu'il disait trois autres choses et qu'en fait, c'est une erreur de retranscription. Donc, si je n'ai pas accès à ça, vous me privez absolument de ma capacité à faire mon travail. Mais surtout, vous vous condamnez et vous condamnez la justice à ne plus pouvoir se rendre compte quand elle fait des erreurs. parce que notre seul rôle à nous, les avocats, c'est ça, c'est de pointer du doigt les possibilités de faire des erreurs. Et je veux en finir par ça, ça peut vous paraître un peu grotesque, mais on a une affaire judiciaire très connue en France, extrêmement connue, dans laquelle il y a une procédure coffre. C'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est une procédure qui ne repose que sur une chose, c'est qu'on donne aux magistrats un petit dossier inaccessible à la défense, inaccessible à qui que ce soit, à qui on dit « Regardez, dans le dossier, vous avez les preuves de sa culpabilité. » Eh bien, on voit très bien où ça a mené et ce qu'on vient vous défendre aujourd'hui plus de 120 ans après, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On vous livre les clés pour commettre massivement des erreurs judiciaires. J'ai une question qui tient au contexte dans lequel on est. Vous avez regardé les auditions, en partie au moins. Vous connaissez parfaitement le sujet dont nous parlons. Vous voyez que certains disent que nous sommes au bord du gouffre avec quand même des organisations criminelles qui sont d'une violence inégalée, pas vue jusqu'alors, corruption, menace et certains pays qui sont d'une certaine manière en avance de phase. Je pense à l'influence de la mochromafia aux Pays-Bas et en Belgique. Et dans ce monde de menaces, les avocats ne sont pas épargnés et de pression. Et en regardant le dossier, je voyais que il y avait plusieurs signaux au sein du système pénitentiaire qui émanait d'avocats qui avaient tenté de divulguer des informations pour leurs clients. Et on voit que les menaces ont été aussi exercées contre les avocats eux-mêmes. Notamment une avocate qui a été soupçonnée d'avoir permis des échanges entre son client et ses complices à l'extérieur. Alors, on imagine bien que cette coopération n'est pas spontanée. Ça a fait l'objet de contraintes et de menaces. Est-ce que c'est un sujet qui peut arriver dans notre pays, en France ? Est-ce que vous pensez qu'on puisse protéger les avocats de ces menaces ? Est-ce que c'est de la fiction ? Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer – c'est des propositions qui ont été faites – d'avoir des avocats avec un statut particulier pour éviter ce genre de risque ? – Tu veux, Jacques ? – Vas-y. Alors, c'est un sujet que j'ai travaillé pour les besoins de la Commission. Je le dis parce que nous, on fait notre métier, on aime notre métier, nous sommes engagés. Et je vais vous dire les choses très sincèrement. en 19 ans d'exercice. Alors, il y a le terme qui a été employé, le haut du spectre, etc. Je ne sais pas si nous sommes dans le haut du spectre du narcotrafic. Mais en ce qui nous concerne, dans l'exercice qui est le nôtre, nous, on prend du plaisir à défendre des gens. Et dans notre exercice, jamais au grand jamais, peut-être une à deux fois, mais qui était le fruit soit d'un esservelet, soit de quelqu'un qui n'avait aucune capacité de raisonnement, nous avons été menacés dans l'exercice de nos fonctions. Je le dis parce que, et je le plaide souvent, les coulisses de notre métier, il est passionnant, il est fascinant parce qu'effectivement, il touche à des choses, évidemment, qui sont encadrées par un certain secret. Et puis, les questions récurrentes, c'est comment tu fais pour défendre un trafiquant de drogue, un tueur. C'est évidemment un métier extrêmement fascinant. Alors, sur ce sujet-là, j'ai fait quelques recherches, M. le Président, et c'est le FAST, en fait, qui nous donne la réponse à ces questions-là. En fait, le système que nous avons n'a strictement rien à voir, je crois, avec un système qui est, par exemple, celui des Pays-Bas, où nous avons vu, effectivement, des avocats, des journalistes, enfin, en tout cas, je parle singulier, peut-être, qui ont été, je crois, eux-mêmes assassinés. La famille royale. La famille royale. Dans son état annuel de la menace dont la presse a rendu compte, les groupes criminels français ne figurent pas parmi ceux qui constituent le niveau de menace maximal où l'on retrouve les Colombiens, les Mexicains, les Italiens, les Albanais et les Pays-Bas. En fait, j'en ai pris connaissance. Je pourrais peut-être le communiquer si vous le souhaitez. Ce qui se passe, c'est d'ailleurs, aux Pays-Bas, étant Belgique, est évidemment extrêmement préoccupant. Mais je ne cherche pas d'ailleurs à avoir un propos qui soit rassurant. Mais en fait, on s'est rendu compte à travers, par exemple, l'exploitation de Sky ECC, j'imagine que certains en ont parlé ici, qui a mis à jour, en fait, des choses qui vont permettre aux juges de travailler pendant les 5 prochaines années, tellement, en fait, c'est extrêmement fourni. On s'est rendu compte en matière de chiffres que sur les 164 000 utilisateurs, dont la police nous a dit qu'ils menaient toutes les activités dictueuses, il y en a 12 000 pour les Pays-Bas, 6 000 en Belgique et seulement, entre guillemets, 1 200 pour la France. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de la main-d'œuvre qui avait été recrutée en France pour exécuter certaines choses au service du narcotrafic hollandais. Mais à aucun moment, nous avons effectivement, en tout cas, nous, nous avons ressenti, mais même dans notre quotidien, mais même dans les affaires, par exemple, où on le voit, la corruption est très présente, il y a en réalité pas ou peu d'affaires qui sont relatives à des corruptions. Alors, d'avocats, ça semble évidemment compliqué, même si j'ai entendu le fait qu'il y a des avocats qui étaient payés pour communiquer des dossiers ou que sais-je encore. En ce qui nous concerne, en tout cas, on ne se sent pas concerné par cela. Collègue ? Oui. Francis Pina. J'entends bien, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'avocats qui subissent des pressions pour remettre le dossier ou la connaissance du dossier à des gens qui ne devraient pas l'avoir. Ça ne vous est certainement pas arrivé, mais dans le cadre de votre exercice professionnel, vous n'avez jamais entendu des confrères être inquiets de devoir donner le dossier à des gens qui ne devraient pas l'avoir parce qu'ils subissent des pressions des clients, voire des menaces. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu. C'est possible que c'est arrivé. Vous en faites état. Je crois aussi qu'il y a été évoqué au cours de différentes auditions des faits, même sans menace, c'est-à-dire simplement qu'on demande à l'avocat et qu'on lui promet une récompense. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. En revanche, ce que je dirais, c'est que si on veut avoir une influence très concrète et drastique sur un dossier, la dernière personne à qui il faudra s'adresser, c'est l'avocat. C'est nous qui avons le moins de droits. C'est-à-dire que le seul droit, effectivement, qu'on pourrait avoir, c'est celui que vous évoquez là, c'est-à-dire de donner des informations qui sont au dossier. Mais soyons absolument honnêtes. Moi, à partir du moment où j'ai l'information, c'est que j'ai eu accès au dossier. Si j'ai accès au dossier, c'est que j'ai un client dans le dossier. La première chose que je fais quand j'ai un client dans un dossier et que j'ai accès au dossier, c'est que je lui donne l'information. D'accord ? Donc si une personne veut absolument cette information-là plutôt que d'aller voir l'avocat, ce n'est pas très compliqué. Et on vous l'a évoqué plusieurs fois. Vous appelez, vous trouvez quelqu'un, même s'il est en détention, qui répond au téléphone. Et toutes les informations dont vous avez besoin, ils vous les donnent. Mais à part ça, c'est-à-dire à part ce que vous visez là spécifiquement, donner une information qui se trouvait dans le dossier, qu'on peut avoir par mille autres moyens que les avocats, les avocats n'ont aucun pouvoir à supposer même qu'on les paye pour faire des miracles. Si vous voulez faire tomber une procédure, on vous l'a évoqué, allez payer des greffiers, allez payer des magistrats. Si vous voulez un résultat qui vous est favorable, allez payer un juge du fonds. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est poser des questions et parler au juge. Vous pouvez me payer autant que vous voulez, mais je ne pourrais pas faire de miracle. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit à nos clients et c'est probablement la raison pour laquelle ils ne nous menacent pas pour faire ce genre de choses. Deuxième question. Le rapporteur vous a posé la question sur les nullités. On est bien d'accord que vous savez quand même faire la différence entre les nullités d'ordre public et les nullités relatives. Ça a toujours existé dans notre droit. Donc la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous trouvez ou vous ne trouvez pas qu'il y a trop de nullités d'ordre public absolu et qu'il y en a qui sont des nullités relatives qui devraient progresser ou pas ? Exemple concret. L'interprète qui a traduit est parfaitement compétent mais il n'a pas prêté serment. Nullités relatives ou nullités absolues ? En fait c'est une excellente question et c'est vrai qu'il faudrait aller regarder. C'est d'ailleurs ce que fait la Cour de cassation très régulièrement au cas par cas et d'ailleurs de plus en plus elle revient sur sa jurisprudence historique et elle va dans le sens de ce que vous dites c'est-à-dire que des nullités qui étaient d'ordre public deviennent des nullités relatives sur lesquelles il faut montrer un grief. Et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'honnêtement aujourd'hui l'immense majorité des nullités on demande maintenant des griefs et les nullités d'ordre public elles se comptent sur les doigts d'une main. Maintenant c'est encore la même chose c'est-à-dire qu'il va falloir regarder dans très concrètement comment est-ce que je fais pour démontrer ou pas mon grief. Prenons cet exemple concret de l'interprète. C'est vrai qu'il n'a pas prêté serment et on a envie de se dire bon il n'a pas prêté serment c'est un interprète il est très sympathique il n'a aucune raison de dire n'importe quoi et il n'y a pas de soucis. Moi en venant aujourd'hui vous m'avez demandé de prêter serment j'aurais pu ne pas prêter serment et raconter n'importe quoi. Le fait que j'ai prêté serment il est obligé de prêter serment quand même. Mais le fait que j'ai prêté serment ça m'engage un petit peu à ne pas raconter absolument n'importe quoi. Qu'est-ce qui nous dit encore une fois que demain vous n'aurez pas quelqu'un qui ira payer un interprète qui ne prêtera pas serment et qui racontera n'importe quoi. Le fait de prêter serment c'est juste une petite sécurité supplémentaire. Ben oui mais c'est une petite sécurité supplémentaire. Mais c'est la seule sécurité qu'on a. Ou alors ce qu'on dit mais moi je ne suis pas contre si c'est ça que vous voulez faire. Mais au lieu d'aller critiquer les nullités aller modifier le droit. On ne fait plus prêter serment les interprètes. On ne fait plus signer les PV. On n'a plus besoin de donner la parole en dernier aux avocats. Puisque c'est une cause de nullité sur laquelle il n'y a pas besoin de prêter. Non mais si c'est ça donc soit on change la loi et à ce moment-là il n'y a pas de problème soit on maintient la loi parce qu'on estime que c'est utile et nécessaire et à ce moment-là c'est normal qu'il y ait une sanction. Parce qu'encore une fois s'il n'y a plus de sanctions la règle elle ne sert plus à rien. Alors j'ai abordé pour aider parce que j'avais évidemment pitié des magistrats spontanément il ne leur ait pas fait la question des honoraires. Vous savez qu'aujourd'hui on ne peut pas percevoir que l'on soit avocat ou pas une somme en espèce supérieure à 1000 euros. ce qui par rapport au travail d'un avocat est ridicule et donc un certain nombre de nos confrères se retrouvent avec deux difficultés. La première c'est soit ils violent la loi en faisant 17 factures à 1000 euros ce qui n'est pas satisfaisant plus le fait qu'ils risquent 25% de taxes. Deuxième cas ils ont recours à quelqu'un qui est étranger puisque là avec un passeport l'Union Européenne il peut avoir un peu plus d'argent mais au fond fondamentalement et certains systèmes notamment les Etats-Unis le connaissent il y a une prohibition de toucher l'argent lorsqu'on a la certitude que l'argent provient du crime. Alors c'est facile en matière d'ABS si vous avez un chèque de la société pour le divorce et qu'il n'a pas un compte courant vous aurez du mal à dire que vous n'avez pas que c'est un ABS si c'est une rançon avec les billets marqués vous aurez du mal à dire dans la procédure je n'avais pas lu mais vous, quelle est votre réflexion sur ce sujet ? Si vous êtes déjà posé la question On se la pose et on se l'est posé en regardant les différents intervenants qui sont venus vous voir et notamment les questions que vous avez vous-même posées hier J'imagine que la question vous l'êtes également posée un jour En fait déjà il faut s'intéresser à l'angle à partir duquel on regarde cette question là Il y a une interdiction c'est vrai qui est celle de la loi d'avoir des paiements en espèces de plus de 1000 euros D'accord ? Quelle est l'origine l'origine de cette règle ? C'est si je suis un venteur de sacs de luxe ou un restaurateur ou quelqu'un qui fait des travaux L'idée en réalité c'est bien moins de lutter contre un éventuel blanchiment ou de l'argent qui viendrait de trafic que de s'assurer des obligations déclaratives des uns et des autres en matière fiscale Donc en fait ce montant de 1000 euros il n'est pas forcément lié à l'origine de l'argent mais simplement à une question purement déclarative en matière fiscale On s'intéresse aux avocats non pas sous cet angle là mais en réalité sous l'angle qu'on oppose parfois d'ailleurs à mon avis juridiquement à tort qui est du blanchiment c'est-à-dire de dire en fait qu'est-ce que ça vous fait de toucher de l'argent dont vous pourriez penser qui vient d'un trafic de stupéfiants et donc par cet intermédiaire de participer à une opération de blanchiment Ma première réponse c'est les juridiques Moi me faire payer par quelqu'un à supposer même qu'il vienne d'un trafic de stupéfiants et que je le sache et qu'il me rémunère pour un travail que j'effectue au sens de la loi c'est pas du blanchiment c'est pas une opération de placement de dissimulation au sens de la loi Je ne contribue pas à ce que cette personne puisse échapper à ses obligations fiscales Donc en fait être payé par quelqu'un avec de l'argent sale c'est pas du blanchiment Première chose J'allais exactement y venir La deuxième question c'est celle du recel Et la question du recel c'est une autre question qui se pose C'est la question de la connaissance de l'origine frauduleuse des choses qu'on vous donne D'accord Moi en l'occurrence imaginons que je défende quelqu'un qui soit mis en cause aujourd'hui en garde à vue pour une affaire de trafic de produits stupéfiants D'accord La première chose que je dois vous dire c'est un évidence absolue pour nous tous il est présumé innocent Vous n'allez pas me reprocher de ne pas savoir qu'il est coupable étant donné qu'il est présumé innocent Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y en a peut-être 1 sur 10 ou 2 sur 10 que je défends qui seront innocentés à la fin Qu'est-ce qui me dit que c'est pas le 1 ou 2 sur 10 Première chose Deuxième chose Moi je suis pas enquêteur C'est-à-dire que quand on vient me verser de l'argent je suis incapable de vous dire si cet argent il vient d'une boulangerie d'un retrait qu'on a fait à la poste parce qu'on aime pas vivre en espèce ou s'il vient du trafic de stupéfiant J'en suis incapable Et la troisième chose qui va vous étonner c'est que si demain j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit tiens voilà une grosse laisse de billets qui vient directement du four je la prendrai pas parce qu'effectivement je me dirais là il y a un problème quelqu'un qui est aussi inconscient il va aller parler au téléphone et ça va se retourner contre moi Mais la réalité de mon quotidien et la réalité je crois des avocats pénalistes c'est que les gens qui viennent vous payer c'est pas ces gens là c'est la maman c'est le frère c'est le cousin c'est l'ami c'est aussi des gens parfois qui se mutualisent pour réussir à trouver en urgence l'argent pour payer l'avocat et que donc moi je suis dans l'incapacité d'avoir la certitude que cet argent là en partie ou en totalité elle vient d'une infraction et donc je vais pas dire aux gens bah désolé ça se trouve il est mis en cause pour ça donc je vais pas vous défendre et vous le savez parce qu'on vous l'a évoqué également il y a eu des affaires dans lesquelles les juges d'instruction eux-mêmes ont ordonné que les avocats puissent être payés avec de l'argent dont on estimait qui venait peut-être de l'infraction à bon droit en se disant il est présumé innocent je peux pas savoir d'où vient cet argent donc je peux payer l'avocat avec c'est exactement la même chose dans une autre mesure qui est celle des clients qu'on défend mais si je pouvais dire juste une dernière chose en revanche si votre commission pouvait suggérer une chose ça serait peut-être de créer un statut particulier pour les honoraires d'avocat qui soit un peu protecteur pour nous parce que la question que vous nous posez là on nous la pose tout le temps quand elle a été posée hier au magistrat ils vous ont dit c'est un voile pudique sur la question sous-entendu ça se trouve il y a des choses illégales moi je le dis il n'y a rien d'illégal et si vous pouviez nous protéger pour qu'on arrête de nous poser la question et que éventuellement on soit à la merci de quelqu'un qui veut nous mettre en difficulté ça serait pas mal aussi parce que votre rôle aussi c'est d'assurer que la défense des personnes elle puisse se faire de manière effective et pour ça il faut un peu protéger les avocats je pense que c'est je pense que c'est la profession d'avocat ne pourra pas faire l'économie de cette réflexion parce qu'en réalité alors je ne le savais peut-être pas mais ça m'étonnerait quand même le jeune avocat qui prend 1000 euros 17 fois dans la même affaire est en infraction alors on peut trouver que c'est pas juste mais vis-à-vis des obligations fiscales il est en infraction et on peut pas défendre quelqu'un à ce tarif là donc il y a une hypocrisie le problème c'est qu'évidemment un jour quelqu'un dira on va appliquer la règle et ce sera la faillite et les ennuis de ces avocats donc je pense que la réflexion la profession devrait faire une vraie réflexion sur le paiement et faire des propositions avant que les choses lui tombent dessus sur ce point on est absolument d'accord et puis 17 fois ça fait un peu aussi beaucoup c'est à dire qu'en fait entre 0 fois et 17 fois il y a 3 fois il y a 4 fois je veux dire que si effectivement nous avons recours de temps en temps et il faut dire les choses telles qu'elles sont parce qu'en fait vous avez évoqué hier le fait que ce soit un tabou en fait c'est pas un tabou mais il faut comprendre aussi l'urgence nous travaillons dans l'urgence quand vous avez aussi des gens qui vous appellent le matin à 10h pour une comparution immédiate à 14h et qu'on vous dit on va vous faire un chèque encaissable dans 2 jours pour nous c'est une difficulté lorsqu'on vous dit qu'on va vous faire un virement par exemple et que le virement il met 3 jours à arriver si un jour il arrive c'est aussi une difficulté en revanche facturé à la diligence je suis désolé je ne crois pas que nous tombons sous le coup de la loi pénale je pense que si nous intervenons dans le cadre de la garde à vue et que nous faisons une garde à vue et que nous facturons une somme X et qu'un peu plus tard la personne est déférée devant un juge ou autre chose et que nous refacturons je ne pense pas que nous tombons sous le coup de la loi pénale et quand bien même la loi pénale ou la loi du code monétaire et financier puisque vous connaissez j'imagine la sanction lorsque c'est le cas la sanction c'est en cas de contrôle une amende de 5% entre le montant que vous aurez dû percevoir et le montant que vous avez perçu un peu plus 5% me semble-t-il et concernant les paiements depuis l'étranger vous avez évoqué tout à l'heure 7500 euros sans vouloir vous contredire c'est je crois 15 000 euros non j'ai dit c'est un ressortissant qui n'était pas membre de l'Union Européenne pouvait verser jusqu'à c'est pas la question de la provenance de l'argent de l'étranger c'est 15 000 euros c'est 15 000 provenant d'étrangers tout à fait parce que c'était le cas par monsieur et moi je voudrais revenir sur la question que je vous ai posée sur le dossier coffre j'entends bien ce que vous dites et vous faites une référence au fameux bordereau de l'affaire Dreyfus qui va provoquer le suicide du colonel Henri enfin on connait cela précisément la différence c'est que les pays qui aujourd'hui utilisent ce système placent le dossier coffre sous le contrôle d'un magistrat il y a 150 ans c'est sous le contrôle d'un tribunal militaire enfin vous connaissez ça mieux que moi et c'est là dessus que je voudrais vous entendre j'entends bien ce que vous dites sur la protection des libertés magistrat est censé et protège ces libertés à partir du moment où il décide de placer un document dans le dossier coffre d'ailleurs il le fera sous contrôle d'une juridiction qui pourrait éventuellement le désavouer tout ça mérite d'être organisé c'est compliqué mais à partir de ce moment là les libertés sont protégées qu'est-ce que vous répondez à cet argument qu'on nous a souvent suggéré parce qu'un certain nombre de pays d'Europe qui appliquent la convention européenne de sauvegarde utilisent ce procédé c'est notamment le cas de la Belgique et je crois qu'il y en a d'autres et aujourd'hui le système n'a pas porté des atteintes révélées aux libertés publiques et aux droits de la défense Monsieur le rapporteur vous évoquez et c'est bien normal puisque vous n'êtes ou vous n'êtes pas je ne connaisse pas votre parcours professionnel du noir sur du blanc c'est-à-dire DPV moi je suis un avocat qui m'a retourné c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai il faut savoir Monsieur le rapporteur qu'en fait lorsque nous obtenons des décisions favorables sur l'annulation de procédures d'abord il faut dire les choses une virgule n'a jamais fait péter un seul dossier ça n'existe pas première chose deuxième chose on ne vous dit pas aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de processus de vérification il y en aurait entre les mains de peut-être un juge des libertés ou la chambre de l'instruction la même aujourd'hui devant lequel aujourd'hui nous allons nous pour essayer d'élever ce contentieux je ne veux même pas vous donner les chiffres de succès devant ces juridictions elle serait elle serait terrible à les entendre donc en réalité lorsqu'il y a de temps en temps une décision favorable qui est rendue soit par la chambre criminelle soit par la chambre de l'instruction de l'instruction en l'occurrence celle de Paris celle que nous connaissons au quotidien c'est à la suite d'efforts dont vous n'imaginez pas à combien ils sont présents de la défense et donc là on va demander à la chambre de l'instruction de vérifier elle-même toute seule sans qu'en fait les yeux qui soient portés sur une procédure parce que c'est bien ça dont il s'agit monsieur le rapporteur lorsque vous avez effectivement une procédure et qu'en fait les yeux et bien finalement d'ailleurs souvent même le regard de la police n'est souvent pas le regard du procureur de la justice et le regard de l'élevance n'est pas le même non pas parce que finalement la procédure n'est pas la même parce qu'en fait la manière dont on lit les procès-verbaux dont on va chercher l'information ne peut pas évidemment être la même entre les yeux d'un avocat qui a une mission qui est celle évidemment de venir chercher quelque chose qu'une chambre de l'instruction ou qu'un GLD sans la présence d'un avocat et en fait ce que vous suggérez c'est que il faut que la société je ne suggère rien c'est une suggestion qui nous a été faite bien sûr je vous interroge sur le fond mes convictions personnelles dans le rapport ce qui a pu être évoqué devant vous c'est l'idée que la société civile et les personnes mises en cause doivent faire confiance aux magistrats répressifs pour eux-mêmes voir s'il y a des problèmes dans la procédure et eux-mêmes soulever d'initiatives des problèmes qui permettraient de prouver leur innocence je vais vous répondre par une manière extrêmement simple ça existe déjà le procureur de la république en France il est le garant des libertés individuelles le magistrat de l'audience il est le garant de la procédure d'une audience et donc d'initiatives ils peuvent tous les jours dans toutes les situations venir soulever toutes les nullités qu'ils veulent dans tous les dossiers qu'ils veulent depuis que je suis avocat et je pense que vous pourrez le demander à tous les pénalistes que vous croiserez combien de fois j'ai vu un procureur soulever d'initiatives procureur garant des libertés individuelles vous avez été avocat combien de fois vous avez vu un procureur soulever d'initiatives une nullité qu'il aurait vue dans un dossier zéro zéro donc comment vous voulez vous dire qu'on va leur faire confiance demain pour le faire alors qu'ils ne l'ont jamais fait mais à la limite si vous voulez vous assurer absolument de ça c'est à dire faire vraiment une procédure coffre auquel l'avocat moi le contrôle c'est pas le prof c'est pas un magistrat chambre de l'instruction au GLD c'est la même chose non non pour moi le contrôle c'est un magistrat du siège entendons-nous bien oui mais c'est la même chose les magistrats du siège en audience ils soulèvent jamais les nullités d'eux-mêmes parce que c'est pas leur métier mais si vous voulez absolument isoler l'avocat et la partie de l'accès à ça parce qu'on suppose que ça va absolument empêcher l'enquête de se faire à ce moment là prenez un autre avocat que vous faites rentrer dans la procédure coffre et qui aura lui le rôle d'aller vérifier la validité de ce qui a été fait mais au moins vous assurez d'avoir quelqu'un en qui on peut faire confiance parce que c'est son métier très bien et puis j'avais une question sur le 132-78 et sur le statut des repentis quel est votre avis sur le statut des repentis encore une fois c'est un des sujets sur lequel on va peut-être porter un regard un peu contradictoire de ce qui a pu vous être présenté jusqu'à présent les collaborateurs de justice c'est comme ça qu'on les appelle aussi il y a tout un spectre il n'y a pas de haut du spectre de bas du spectre mais il y a tout un spectre de collaborateurs de justice qui peuvent aller du petit informateur source anonyme qui dans un dossier fait commencer une procédure en disant avons reçu un renseignement anonyme et qui judiciairement d'un point de vue probatoire ne vaut pas grand chose jusqu'à un témoin anonymisé c'est-à-dire quelqu'un qui est identifié par la justice mais dont l'identité est cachée au parti et jusqu'à ce fameux statut des repentis dont on parle beaucoup c'est-à-dire quelqu'un qui carrément va donner un certain nombre d'informations pour interpeller des gens en échange parce qu'il est impliqué lui-même dans l'affaire en échange soit d'une réduction de sa peine soit parce que ça a été évoqué de dissimuler son identité voire même de rétribution financière je crois qu'il y a quelqu'un qui vous a suggéré hier de dire ah oui mais le problème c'est que quelqu'un qui part en boîte de nuit tous les jours et qui a un énorme train de vie si vous lui proposez d'être cantonnier à Valencegne il ne va pas accepter sous-entendu il va falloir lui en donner un tout petit peu plus moi je vais vous dire ce qu'est l'expérience des avocats en la matière c'est-à-dire que si vous promettez quelque chose à quelqu'un en échange des informations vous donnez l'assurance qui va absolument vous donner ce que vous voulez mais pas forcément la vérité c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un dont le mode de vie est de gagner beaucoup d'argent en faisant du trafic de stupéfiants et que vous lui dites non mais si tu me donnes le nom d'un gars qui fait du trafic de stupéfiants ben t'auras beaucoup d'argent ne vous inquiétez pas il est très intéressé par l'argent il vous donnera tous les noms que vous voulez et de notre expérience à nous moi je peux vous en donner quelques-unes parce qu'on les a eues affaire de Viri-Châtillon qui est un des plus gros naufrages judiciaires de ces 20 dernières années ce naufrage judiciaire repose sur une seule chose c'est qu'on a promis à un petit gamin de 17 ans que s'il donnait la liste de tous les gens qui étaient prévus pour participer vous savez à l'incendie des policiers il aurait le droit ça a été fait totalement illégalement à l'époque mais peu importe il aurait le droit à un statut de protection et que lui et sa famille pourraient vivre ailleurs et qu'on lui paierait une belle maison et autres résultat qu'est-ce qu'il a fait il a donné une très belle liste de 22 noms on a construit tout le dossier là-dessus il y a des gens qui ont fait 6 ans de détention provisoire dans ce dossier pour qu'à la fin 8 sur les 15 qui étaient poursuivis soient acquittés parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'avait dit ce gamin c'était n'importe quoi et il est venu à l'audience le jour de l'audience pour dire en fait ils m'ont promis mon zémerveille moi j'aurais donné une liste et en fait si vous renforcez dans le sens qu'on vous demande les rétributions pour ces gens là vous aurez des informations il n'y a pas de soucis mais vous aurez des informations qui seront la source d'erreur judiciaire très bien merci une observation sur la spécialisation pardon de la chaîne pénale en matière de ce sujet un mot là dessus très sincèrement elle existe déjà en fait c'est pour nous véritablement un non sujet aujourd'hui vous avez encore une fois dans les affaires qui nous intéressent c'est à dire dans le haut spectre pour reprendre un terme qui a été fréquemment ici vous avez aujourd'hui des services spécialisés au fast PJ 94 brigade des stupéfiants de Paris vous avez des magistrats spécialisés Junalco Girs qui ne font que cela et en fait vous avez on vous en a beaucoup parlé et venez voir ne serait-ce qu'un instant ce que c'est qu'une audience devant la 16 ou la 33ème chambre à Paris vous avez en fait sur l'intégralité de la chaîne pénale des magistrats des fonctionnaires de police qui sont spécialisés en la matière et quand j'écoutais quand je vous disais qu'en fait il y avait toujours des policiers qui me disent mais c'est incroyable il y a des avocats qui sont spécialisés et de renom qui interviennent en fait comment imaginer monsieur le président messieurs que dans ces procédures là on n'est pas en fait des avocats qui sont tout autant spécialisés dans le trafic de stupéfiants en fait c'est naturel vous n'allez pas avoir un avocat qui est spécialisé en droit social sauf que quand vous êtes magistrat quand vous êtes policier quand vous avez cet état d'esprit là parce qu'en fait avec la plupart ça se passe très bien et en fait on est heureux de se retrouver dans les dossiers on échange on parle on a des idées souvent qui convergent et parfois qui ne convergent pas en fait c'est naturel de s'y retrouver aujourd'hui on vient vous dire quoi en fait il faudrait créer parce qu'en fait à ce stade là ça existe peut-être sur le modèle vous l'avez compris de la spécialisation c'est dans l'ère du temps on pense évidemment au PNF on pense au pôle santé on pense aujourd'hui au terrorisme évidemment mais la différence aujourd'hui pardonnez-moi dans les affaires de terreau et dans les affaires de trafic de stupéfiants et d'importation en bande organisée à part la durée de la garde à vue je suis confiant en fait c'est le même régime à part qu'on passe de 4 à 6 jours les techniques encore plus spéciales d'enquête c'est-à-dire le recours à des techniques de secret défense elles existent et on en a recours puisqu'on a calqué en matière de criminalité organisée en matière de spécialisation des juges ça existe également et donc on vient vous dire aujourd'hui lorsqu'ils seraient incarcérés au niveau du juge de l'application des peines ce qui n'existe pas il faudrait encore davantage spécialiser et les réunir bien entendu comme les personnes qui se lieraient en matière de terrorisme ensemble en fait ça n'a strictement aucun sens vous savez les juges qui jugent ne s'intéressent pas à la situation des gens en fait lorsqu'ils sont détenus ils ne sont plus rien ils sont un numéro d'écran ils ne sont plus rien et en fait chacun mettra au service de ce qu'il entend pour sa sortie ce qu'il peut faire en détention ou ce qu'il peut ne pas faire donc en réalité cette spécialisation elle existe et elle existe depuis le début dans les affaires qui sont visées devant votre commission je disais que l'exemple que vous avez choisi sur Châtillon est un mauvais exemple parce que vous savez très bien qu'un informateur lorsqu'il donne une indication sur un trafic de stupéfiants la police va pouvoir vérifier objectivement s'il y a trafic ou pas c'est pas x a fait et arrêtez-le c'est x trafic et si vous suivez x vous trouvez un certain nombre de traces et d'éléments et donc la police fonctionne souvent avec des indicateurs et en matière de stupéfiants le seul risque ce sont ceux qui éliminent la concurrence et en réalité donnent des affaires pour se débarrasser ce qui est un vrai sujet pour la morale publique voilà non mais vous non parce que il y a ça mais on parle du statut du repenti c'est à dire celui qui va a posteriori vous donner des informations mais en matière de stupéfiants mais c'est la même chose on va dire donnez nous la liste des gens avec qui vous avez travaillé puis il va vous donner une liste mais ça suffit pas mais dans Virichatillon ça suffisait pas non plus de donner une liste mais si c'est des gens avec qui il est au contact au téléphone c'est des gens qui habitaient dans son quartier vous allez toujours trouver des éléments qui permettent d'accrocher les gens mais à la fin quand on va vouloir juger on dira regardez on a ce témoignage et ce témoignage il vaut de l'or mais en réalité il vaut pas de l'or il vaut pas grand chose bah non mais ce que ça prouve justement c'est que parfois ça ressort qu'il y a ça mais que c'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt et que derrière il y a tout un nombre d'affaires dans laquelle avec ces processus là il y a des gens qui donnent des fausses informations et qu'on les repère pas parce que moi j'ai pas que Virichatillon on en a plein d'autres des exemples comme ça où on sait que c'est des gens qui disent n'importe quoi et on le sait aussi avec les témoins anonymisés dont très régulièrement on se rend compte que ces témoins anonymisés c'est des gens qui ont tout intérêt à enfoncer les gens et peu intérêt à dire la vérité donc c'est de ça dont il faut se méfier vous avez répondu sur un certain nombre de nullité vous avez choisi des exemples de nullité que vous considérez l'opportunité de soulever une nullité était essentielle pour la défense des intérêts des prévenus ou des accusés moi j'avais un exemple très précis une affaire a fait l'objet d'une annulation parce qu'un PV a été signé par un APJ et non par un OPJ sur un dossier de cette nature on est sur une nullité purement formelle on n'est pas sur une nullité d'ordre public qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet exemple précis en fait je vous ai répondu si vous voulez que les APJ puissent signer ces PV là changez la loi et dites que n'importe qui peut signer n'importe quel PV soit vous estimez que c'est important qu'un OPJ le fasse parce qu'il est formé parce qu'il a le regard parce qu'il a la capacité et que laisser quelqu'un d'autre qu'un OPJ signer ce genre de PV c'est prendre un risque et à ce moment là vous le laissez dans la loi et si vous le laissez dans la loi vous la sortissez nécessairement d'une sanction parce que si vous ne la sortissez pas d'une sanction cette règle elle ne serait pas respectée soit vous me dites vous ou peu importe qui un APJ peut très bien signer un PV c'est pas si grave on s'en fiche parce que ça ne change rien à ce moment là n'importe qui quelqu'un qui passe quelqu'un qui a envie de venir et de signer un PV c'est pas grave voire même on n'a qu'à pas signer les PV parce qu'on nous dit ça parfois ah il oubliez de signer et comme c'est un simple oubli de signature à ce moment là ça ne justifie pas une nullité mais à ce moment là on arrête de signer les PV moi ça ne me pose pas de problème vous savez moi ce que j'aimerais parce que ça servirait les intérêts de la défense c'est qu'on ne signe plus les PV voire même que les PV pour tout vous dire ne soient même plus la retranscription fidèle absolument fidèle de ce qui se passe mais qu'en revanche on filme tout on filme l'interpellation on filme l'audition on filme quand ils sont en cellule on filme quand ils sont dans les couloirs on filme ce qu'on leur dit quand ils vont être présentés au juge on filme tout et à la fin le policier vous fait un petit résumé ça s'est passé comme ça il a dit ça il a dit ça si mon client me dit ah non là ça je ne l'ai pas dit ah non ça ne s'est pas passé comme ça moi je vais aller regarder la vidéo et là je peux vous dire que je n'ai aucun problème avec le fait que ça ne soit pas signé pas bien retranscrit parce que j'ai la vidéo et je vais vous dire pourquoi Viri Chatillon autre exemple j'en ai au moins 4 exactement les mêmes quand on va regarder aujourd'hui les vidéos des gardes à vue parce que dans certains cas on fait des vidéos des gardes à vue quasiment systématiquement on se rend compte que les PV qui ont pourtant été signés par tout le monde dont on ne pourrait jamais soulever la nullité ils racontent n'importe quoi ces défauts ils ne disent pas la vérité de ce qui se passe dans le dossier donc moi je n'ai pas de problème que vous simplifiez la procédure de ce point de vue là mais donnez-nous juste les garanties pour s'assurer que ça se passe vraiment bien mais surtout ce qui a été révélé il faut le dire Philippe même si cette affaire était et c'est bien dommage Henri Clos dans mon souvenir c'est qu'en fait la vidéo si vous voulez le procès verbal faisait je crois 2 ou 3 pages et en fait la vidéo a révélé que ça a été fait pendant 2 ou 3 heures et en fait vous avez un fonctionnaire de police qui est évidemment totalement hors PV est venu dire à ce gosse mais il faut que tu nous le dises mais c'est important mais ne t'inquiète pas et tu seras protégé et ça a duré combien de temps ? Il a dû il a dit on le sait 17 on lui a dit est-ce que vous étiez à tel endroit à tel jour il a dit 17 fois non j'y étais pas j'y étais pas j'y étais pas c'est pas possible j'y étais pas et on lui a dit 17 fois on sait que t'y étais 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 on a la preuve on a la vidéo on a tout au bout d'un moment il a cédé parce qu'il était fatigué il a dit ah peut-être la retranscription dans le procès verbal signée par tout le monde personne n'en peut souligner l'annuité c'est monsieur est-ce que vous y étiez ah oui voilà merci messieurs merci de cet échange qui était très intéressant très vivant et qui éclaire les travaux de la commission merci à vous merci merci